Dépêchez-vous, il ne vous reste que deux jours pour terminer l'aventure 7 de Sea of Thieves si ce n'est pas déjà fait. On va y jeter un oeil de plus près. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Monkey JV on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'aventure 7. Nous allons voir rapidement ce qu'il faut faire sur cette aventure 7 avant sa fin qui tombe donc ce jeudi 29 septembre. Donc pensez bien à faire l'aventure 7 si ce n'est pas déjà fait et pour cela je vous propose le petit guide. Il arrive tard mais il vaut mieux tard que jamais. Donc pour commencer cette aventure 7 rendez-vous sur n'importe quel avant-poste de Sea of Thieves et discutez avec Larina. Larina comme d'habitude qui va vous proposer la quête pour commencer l'aventure. Je veux aller voir ce qui se passe à Plunder Valley. Formidable, ce n'est pas grand chose mais voilà ce que les fonds de cales m'ont appris jusqu'à maintenant. J'espère que vous allez bien vous amuser. Le trésor des sirènes, l'aventure commence. Une fois que vous avez parlé à Larina vous allez recevoir une petite note dans votre inventaire de quête. Et vous allez donc pouvoir lire cette quête qui vous dira une chose. Observation étrange. Il se passe quelque chose d'étrange à Plunder Valley. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure, pourquoi ne pas découvrir ce qui se passe. Larina. Rendez-vous donc à Plunder Valley pour aller voir une personne que vous connaissez. Une fois arrivé à Plunder Valley, vous allez pouvoir repérer sur les abords de la plage une bouée. Il s'agit de la bouée de Belle. Ce qui veut dire que Belle se situe tout proche. Au niveau du feu de camp que je viens de zoomer. On va aller donc voir Belle tout de suite. En se propulsant par exemple. Vous pouvez la voir là-bas. Avec des personnages apparemment. Il s'agit d'anciens. Donc là, vous allez pouvoir débuter vraiment l'aventure 7 en parlant à Belle. Pour savoir ce qu'elle a à nous dire. Ah, je vois que nous avons de la compagnie. Belle, ça faisait longtemps. Vous revoilà. J'aurais dû me douter que mes actions attiraient l'attention de Larina, tôt ou tard. Cependant, votre rêve est peut-être une chance à saisir. Mes associés et moi accomplissons une quête particulièrement dangereuse. Si vous voulez nous aider, revenez me parler. Ses associés sont des anciens quand même. Le trésor des sirènes et une rencontre inattendue. Pour continuer donc cette aventure 7, vous devez parler une nouvelle fois à Belle. Pour lancer donc les hostilités. Vous pouvez d'ailleurs lui parler pour en savoir un petit peu plus. Je vous laisserai regarder si vous voulez en apprendre plus sur l'aventure 7. Vous pouvez donc continuer avec Je suis là pour vous aider dans vos recherches. Si vous n'avez pas déjà fait l'histoire, ce sera écrit Jouer le chapitre et pas Rejouer le chapitre. Et vous n'avez pas terminé l'aventure si vous n'avez pas terminé une fois l'aventure. Pour le coup, moi je l'ai. Donc on va commencer avec Je suis là pour vous aider dans vos recherches. Parfait. La valeur des trésors que je recherche est inestimable. Ils sont peut-être notre dernier espoir de sauver Sea of Thieves. Trois reliques du passé. Leurs regards, les rêves et la voix des anciens. Jadis, elles reposaient à l'avri dans des sanctuaires emplis de connaissances secrètes jusqu'à ce que les sirènes les revendiquent pour leur royaume émergé. Vous devez pénétrer dans ces sanctuaires et retrouver ces trésors. Les sirènes garderont jalousement leurs trophées, mais vous aurez des alliés. Lorsque vous entrez dans un sanctuaire, cherchez le prêtre des anciens. Ses disciples vous prêteront main forte pour retrouver les reliques. Nous devons agir vite, mais quand vous aurez réussi, revenez me voir. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Donc rendez-vous sur trois sanctuaires pour récupérer les artefacts que Belle vous demande de lui ramener. Et on va regarder ça donc tout de suite dans votre inventaire de quête. Donc je regarde. Remettez ces trésors aux prêtres des anciens. Les yeux en provenance du sanctuaire des larmes. Les rêves en provenance du sanctuaire de la fortune des mères. Et une voix en provenance du sanctuaire de l'hommage. Vous noterez que le premier est mal traduit. C'est le sanctuaire des larmes antiques et pas le sanctuaire des larmes des anciens. Et lorsqu'on aura trouvé ces trois objets, on les ramène donc à Belle sur Plunder Valley pour terminer cette aventure 7. Notez d'ailleurs que vous pouvez tout à fait parler aux gardes des anciens si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ils ne nous disent vraiment pas grand chose. Donc une fois que vous avez parlé à Belle sur Plunder Valley, il faudra ensuite vous rendre dans trois sanctuaires sur les mères de Siof Thieves pour faire cette aventure 7. On va commencer par exemple par le sanctuaire de la fortune des mères, pour enchaîner sur le sanctuaire de l'hommage. Et enfin pour terminer avec le sanctuaire des larmes antiques. Ces trois sanctuaires se situent donc en N20 pour les larmes antiques. En G18 pour le sanctuaire de l'hommage. Et enfin en D14 pour le sanctuaire de la fortune des mères. Vous devrez faire à 100% ces trois sanctuaires pour arriver au bout et récupérer les items que Belle vous demande de lui ramener. Donc bonne exploration à vous. Nous sommes donc partis de Plunder Valley pour nous rendre sur l'un des premiers sanctuaires, le sanctuaire de la fortune des mères. Et nous pouvons voir bien sûr dans votre onglet aventure, aventure 7. Donc le résumé de l'histoire de cette aventure 7, le trésor des sirènes. Et bien sûr les tâches, les tâches que vous aurez à compléter. Il y a huit tâches au total pour du coup avoir des récompenses à la fin. Donc les tâches les voici. Enquêter sur Plunder Valley, on vient de le faire. Trouver les rêves des anciens dans un des sanctuaires. Donc le sanctuaire de la fortune des mères. Trouver les yeux des anciens dans le sanctuaire des larmes antiques. La voie des anciens qui se trouvera dans le sanctuaire de l'hommage. Et n'oubliez surtout pas qu'il y aura 5 tablettes à trouver à chaque fois dans chacun des sanctuaires. Ce qui fait 15 tablettes à trouver au total. Donc 5 par sanctuaire. Donc pour trouver ces 5 tablettes par sanctuaire ce sera simple. Il faudra parler au prêtre dans les sanctuaires. Qui va vous donner la localisation des emplacements de ces tablettes en donnant des indices. Et au niveau des récompenses, vous obtiendrez à la fin de cette aventure 7 si vous obtenez toutes les tâches. Les voiles du guerrier des anciens lorsque vous aurez terminé l'aventure une première fois. Et lorsque vous aurez toutes les tâches accomplies pour cette aventure 7, vous obtiendrez ce titre guerrier des anciens. Si vous avez déjà vu mes vidéos tutos, vous êtes probablement déjà tombé sur la vidéo du sanctuaire des trésors des mers justement. Et donc c'est celui-ci que l'on va faire aujourd'hui. Donc je ne vais pas le refaire à 100% puisque vous connaissez la façon de faire celui-là. En tout cas pour trouver les sanctuaires, je vous le rappelle, c'est simple. Vous vous baladez sur les mers. Et dès que vous voyez ce halo bleu, violet, lumineux sur les mers, c'est qu'un sanctuaire se trouve ici. Et il suffit donc de plonger pour le trouver. Donc nous voici arrivés au sanctuaire de la fortune des mers. Vous savez comment y rentrer par l'endroit où il y a le plus, on va dire, de lumière. Et donc vous allez rentrer sous une porte, une porte qui ressemble beaucoup au coffre de naufragés. Mais ça, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Arrivé à ce stade, vous devez reconnaître les lieux. Nous sommes à l'entrée du sanctuaire. Et si vous regardez en haut à droite, une nouvelle chose apparaît. Et là, on peut voir effectivement qu'il y a un des prêtres des anciens qui nous attend. On ira le voir juste après avoir trouvé la première tablette qui se trouve sur la droite dès que vous allez rentrer. à proximité du premier livre, en fait, de ce sanctuaire. Le premier livre qui se situe ici. Vous allez trouver donc une tablette. Et il y en a cinq à trouver au total. Le grand guerrier, le premier de notre espèce à assumer ce devoir, empruntant la voie avec force et courage. Pour honorer ce qu'il a accompli, il devait toujours y avoir un guerrier dans nos rangs. En temps de paix, le guerrier entraînait les autres à la traque, à la chasse et au combat. Il est resté vigilant car la paix est une créature frivole qui s'effraie facilement. En temps de guerre, le guerrier conseillait nos dirigeants en matière de tactique et de stratégie. Si une nouvelle menace apparaissait, il serait le premier à l'affronter au combat. Tous nos guerriers n'étaient pas dignes de respect. Celui qui est parti se réfugier dans les bras de la reine des mers et qui a causé tant de douleurs à notre peuple est mort en traître. Belle parle de ceux qui ont le désir d'apprendre, apprendre de notre passé et de nos légendes. Pendant que j'attends son arrivée, je vais lui donner satisfaction et graver ses histoires dans la pierre. Vous trouverez 5 tablettes au total dans chaque sanctuaire, ce qui fait 15 tablettes à trouver au total pour compléter à 100% l'aventure 7. N'hésitez pas à toutes les trouver. Un petit halo lumineux se diffuse autour d'une tablette pour les localiser un peu plus facilement. Comme je vous l'avais dit, le prêtre vous donnera la localisation de ces tablettes. Donc n'hésitez pas à les récupérer, c'est assez simple à trouver. Et en plus, ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, le passé des anciens. Donc c'est très intéressant, surtout si vous êtes passionné comme moi par le lore de Sea of Thieves. Donc une fois le premier étage monté, vous allez trouver le prêtre que l'on a vu plus bas. On va pouvoir lui parler. Et il va nous dire, écoutez les paroles de Belle et étudiez-les bien. Nous aurons besoin d'un esprit vif. Et hop, vous lancez le sanctuaire. Il suffira de lui parler une nouvelle fois pour apprendre de nouvelles choses. Vous avez aussi reçu une note de Belle. Donc là, en l'interrogeant, vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur ce sanctuaire, sur les anciens, comment l'explorer. Mais ça, normalement, vous savez déjà l'explorer, vu que vous avez déjà vu ma vidéo tuto sur ce sanctuaire. Et donc, on peut en savoir plus sur les anciens, ou annuler l'aventure, si vous voulez tout simplement arrêter. Et donc, pour trouver les indices des localisations des tablettes, il faut cliquer sur l'option « Je veux en savoir plus sur les anciens », qui va donc vous donner des indices sur la localisation des tablettes. Alors, prouvez votre habileté et trouvez mes écrits. Le premier se trouve à la base du sanctuaire, sous nos pieds. On vient de le trouver. Le second, près des cordes, qui sont encore attachées au mât du navire. Donc, près d'un des mécanismes de ce sanctuaire, que vous devez connaître. Le troisième repose au-dessus de la porte de fer. Il y aurait de tous, probablement derrière nous. Le quatrième est tout en haut, près de là où les trésors reposent. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et le dernier se trouve en haut, parmi les débris. Il regarde vers la mer, à travers la fenêtre, utilisée par la reine des mers, et c'est semblable. Donc là, vous avez toutes les infos. Chose importante, quand vous aurez trouvé l'artefact, il faudra lui rendre. Ne lui rendez surtout pas, tant que vous n'avez pas trouvé les cinq tablettes, puisqu'il va disparaître. Et s'il disparaît, vous n'aurez plus les indices pour trouver la localisation des tablettes. Donc, trouvez d'abord l'emplacement des tablettes, avec les indices que vous donne le prêtre. Et ensuite, au dernier moment, lorsque vous allez partir, vous lui donnez l'artefact. Sinon, il disparaîtra. Alors, la troisième tablette se trouve donc ici. Comme vous pouvez le voir, ça brigue. Il faudra donc la trouver juste au-dessus de cette porte de fer. Et donc, quand vous serez en hauteur, descendre et pensez à la récupérer. Alors bien sûr, vous vous en doutez, je ne vais pas vous montrer à 100% comment faire ce sanctuaire, étant donné que je l'ai déjà fait sur une pression de vidéo. N'hésitez pas à aller voir le tuto pour le réaliser à 100%. Je vais juste avancer pour faire cette aventure 7. Vous pourrez trouver ici la deuxième tablette, que je ne vais pas vous lire. Vous la lirez du coup quand vous la trouverez dans ce sanctuaire. On va donc avancer. Donc, voici l'endroit où il faudra descendre pour récupérer la troisième tablette. Hop ! Et ici, vous aurez donc l'emplacement de la troisième tablette à lire. Juste donc à côté du prêtre, au-dessus de la porte. En faire. En progressant dans le sanctuaire, vous allez avoir des ennemis qui vont vous attaquer, comme d'habitude. Mais cette fois, vous allez avoir des anciens qui vont vous aider à combattre. C'est la différence par rapport au sanctuaire classique, on va dire. C'est que lors de cette aventure 7, vous avez des alliés pour combattre avec vous. Une fois que le combat sera terminé dans cette pièce, les anciens vont disparaître. Et vous, vous n'aurez plus qu'à récupérer à l'emplacement où se situe normalement un souffle de la mer. Alors, ceci, un des artefacts, le rêve des anciens. Mais avant de le prendre et de le rendre au prêtre des anciens, je vous conseille de faire demi-tour et de regarder ici. Puisque vous allez trouver la quatrième tablette, juste ici. Donc on a 4 sur 5, il ne nous en manque plus qu'une. Il va falloir monter pour terminer et trouver la dernière tablette de ce sanctuaire. Et donc, juste après cette pièce où se situe le rêve des anciens et la quatrième tablette, vous montez pour vous rendre dans la pièce suivante. Où nous allons trouver la cinquième et dernière tablette de ce sanctuaire. Au niveau de cet endroit où des monstres apparaissent normalement pour vous attaquer. Ici, sur le rocher, sur la droite, vous allez pouvoir trouver la cinquième et dernière tablette du sanctuaire de la fortune des mers. Et là, vous n'avez même pas besoin de monter tout en haut et de faire tous les mécanismes. Vous pouvez terminer le sanctuaire en rendant le rêve des anciens auprès des anciens. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Une fois le premier sanctuaire terminé, il ne reste plus qu'à reprendre les mers et aller faire les deux autres. Donc, je vous laisserai faire ça tranquillement. Vous n'avez plus que deux jours, rappelez-vous, jusqu'à jeudi. Et lorsque vous allez faire une des tâches de ce que vous demande Belle, ce sera donc rayé. Comme vous pouvez le voir, on a récupéré les rêves en provenance du sanctuaire de la fortune des mers. Il ne nous reste donc plus que les yeux en provenance du sanctuaire des larmes antiques. Et une voix en provenance du sanctuaire de l'hommage. Allez, je vous montre la fin de cette aventure 7. Ah oui, et j'essaye d'anticiper les questions que je vais recevoir sur cette vidéo. Non, si vous vous faites tuer, si vous vous faites couler, si vous perdez votre loot par d'autres joueurs ou autres, ce n'est pas grave. Étant donné que lorsque vous donnez un artefact, vous le donnez directement à un ancien. Il n'est pas sur votre navire. Donc, vous ne pouvez pas perdre, si vous voulez, votre progression tant que vous ne quittez pas votre session, bien sûr. Donc là, c'est vraiment intéressant. Pour le coup, il y a rare à penser à ça. Donc, même si vous faites tuer, même si vous faites voler, votre progression de l'aventure 7 ne sera pas effacée, entre guillemets. Et donc, vous aurez toujours vos objectifs qui ont été accomplis. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien d'avoir donné ce système de je donne l'artefact à un ancien qui disparaît. La quête est validée, ma progression est validée et je n'ai plus qu'à aller voir Belle à la toute fin. Même si j'ai des problèmes sur mon aventure, je conserve ma progression et ça, c'est vraiment appréciable. Quand vous aurez exploré et terminé les trois sanctuaires, rendez-vous sur Plunder Valley pour reparler à Belle. En espérant que je ne sois pas embêté parce que j'ai un Reaper qui est en train de me surveiller là-bas. Vous terminez votre aventure 7 en faisant terminer l'aventure. Je suis prêt. Commençons le rituel. Parfait. Mais avant de commencer, vous méritez de savoir ce qui est en jeu. J'ai des alliés dans la mer des damnés. Ils m'ont averti que le moment de la résurrection approche. Le moment de la résurrection de qui ? Les actions récentes du serviteur convergent toutes vers une finalité catastrophique. Il essaie de ramener le capitaine Flameheart à la vie. Nous devons l'en empêcher pour notre salut à tous. J'ai accepté de libérer l'âme du grand guerrier, un puissant champion issu des plus vieilles légendes des anciens. Si nous réussissons, ils combattront à nos côtés. Pour commencer, je dois réunir les fragments. Et donc voici les trois fragments que vous avez récupérés sur les sanctuaires. Il s'agit d'un crâne en fait. Entends-moi, regard ancien qui contemple des rivages lointains. Entendez-moi, rêve ancien tiré d'un sommeil sans fin. Entends-moi, voie ancienne et octroie-nous ta sagesse une nouvelle fois. Entendez mon appel et réveillez-vous. Le rituel commence. Hâtez-vous de grimper au sommet de l'île. Le prêtre vous attend. Donc là, un combat va commencer. Vous devez monter tout en haut de l'île. Donc une tempête s'est formée également. Donc ça ressemble beaucoup au voyage de la légende du voile, mais ce n'est pas du tout la même tempête. Donc là, tu es en train de m'attaquer évidemment. Donc on va monter pour terminer cette aventure 7 qui est vraiment, vraiment très intéressante. Vous avez donc des fantômes qui apparaissent. Je vous conseille de les ignorer en fait et de monter, parce que c'est là-haut que ça va se passer, c'est là-haut que c'est intéressant. Moi, il ne faut surtout pas que je meure, parce que je n'aurais plus de navire apparemment. Et donc nous, voici tout en haut. Et nous pouvons voir le prêtre des anciens qui est en train de ramener à la vie finalement le guerrier qu'on a pu lire dans les différentes tablettes des sanctuaires. Donc vous allez avoir un peu d'aide, on peut le voir. Donc battez-vous. Il faut protéger donc le prêtre le temps que le rituel soit accompli. Donc beaucoup de combats vous attendent ici. Donc préparez-vous. Évidemment, les faucheurs apparaissent pour essayer de nous tuer. Donc on les abat. Et donc, voici le capitaine du feu de l'âme. Vous devez tuer. Concentrez-vous sur lui. C'est lui qu'il faut avoir. Les hôtes, on les ignore. Et voilà. Il a été vaincu. Et le rituel est terminé. Comme vous pouvez le voir, le crâne a disparu. L'ancien disparaît. Un dernier éclair a frappé. La tornade s'en va. Et donc le rituel a été accompli. Félicitations, vous avez réussi l'aventure 7. Et vous pouvez donc terminer en parlant aux prêtres des anciens. C'est fait. Le rituel a été accompli. Et ceux qui ont cherché à s'interprouver vous ont été renvoyés dans le néant. Terminez l'aventure. Qu'est-il arrivé au Grand Guerrier ? Votre Grand Guerrier vous est enfin revenu. Son essence a traversé le voile sans heure pour rejoindre notre océan. Il se peut qu'un jour, vos routes se croisent. D'ici là, sachez ceci. Vous avez affronté nos plus grands ennemis avec courage et talent. Nous voyons désormais que ce royaume, cet océan qui était jadis notre foyer, vous appelle comme il nous a appelé. Vous devez le protéger. Lorsque le moment viendra, nous accomplirons notre serment et nous reviendrons. Ça annonce un beau combat contre Flame Earth. Et voilà, aventure 7 terminée. Félicitations. Il ne restera plus qu'à patienter pour l'aventure 8. Pour savoir ce qu'il nous réserve. Cette aventure 7 est assez longue à faire. Il faut compter 4 à 5 heures pour la faire à 100%. Moi, c'est ce que j'ai mis en tout cas. C'est ce qu'on a mis en live. Donc, si vous voulez vraiment avoir toutes les infos sur cette aventure, vous pouvez retrouver mon replay sur ma chaîne Twitch où vous allez pouvoir trouver la localisation de tous les livres, de tous les sanctuaires. Parce que là, je ne les ai pas mis dans la vidéo. Et donc, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, en laissant des likes, des commentaires. Et surtout, à bien partager la vidéo autour de vous. C'est très important pour donner l'information à d'autres personnes. Donc, avant le jeudi 29 septembre. Puisque ce sera la fin de cette aventure. Donc, avant ce jeudi. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Mon qui je vais, surtout si ce n'est pas déjà fait. Et de bien cliquer sur la petite cloche. Pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Salut à tous ! Certains l'avaient déjà remarqué lors des lives, lorsqu'on a fait l'aventure 7. Mais effectivement, il se peut que vous soyez, je ne sais pas, observés par quelqu'un. Par contre, ne vous approchez pas trop près. Il risquerait de disparaître, cet espion. Oh ! Un autre. Je me demande bien, qui peut être cet espion ? Je me demande bien, qui peut être cet espion.